Le algorithme simplex est probablement le algorithme d'optimisation le plus fameux. Il est créé pour résoudre des problèmes d'optimisation linéaire. Il a été inventé par Georges Danzig en 1949. L'idée principale est basée sur les propres suivantes. Si il y a une solution au problème, il peut être trouvé sur l'un des vertices du polyhédron contraint. Allons-nous illustrer cela en utilisant un problème avec une dimension. Nous voulons donc minimiser la fonction ax plus b, où x est un nombre réel, et x est contraint pour rester entre une borne basse L et une borne basse U. Dans ce cas, le polyhédron contraint est le segment entre L et U. Et il a deux vertices, qui sont L et U. Assumons-nous que A est positif. Dans ce cas, parce que nous aimerions minimiser ax plus b, la valeur la plus faible possible serait ici. Ce qui signifie que x star est égal à L. Et L est, en fait, le vertice du polyhédron contraint. Si nous assumons que A est négatif, dans ce cas, la durée de la fonction étant négative, elle descend. qui s'est négative, parce que nous aimerions trouver la valeur minimum, elle l'arrivée à x star est égal à U. Et, encore une fois, c'est un vertice du polyhédron contraint. Le dernier cas est quand A est égal à 0. Dans ce cas, la fonction est simplement égal à b, pour tout x. Donc, c'est une fonction constante. En tout cas, chaque point pénible est optimiste. Tous ces points sont au même niveau, donc ils sont tous optimistes. En particulier, le point x star est égal à L, et le point x, nous l'avons appelé at, est égal à U, sont deux solutions optimales. En tout cas, dans ce cas, pas toutes solutions optimales sont vertices. Nous avons des solutions optimales qui ne sont pas vertices, mais nous pouvons trouver une solution optimale sur un vertice. Et c'est exactement ce que l'algorithme fera. Donc, ce résultat que nous avons illustré en une dimension peut être généralisé à plus d'une dimension. C'est une propriété d'optimisation linéaire, c'est que, si elle a une solution, nous pouvons trouver sur un vertice du polyhédron contraint. C'est appelé dans le livre théorème 16.2. Donc, si nous avons un problème d'optimisation linéaire général, avec n variables et m contraintes d'équilibre, nous avons un polyhédron dans plusieurs dimensions, alors, si ce problème a une solution optimale, il existe un vertice optimale du polyhédron contraint. C'est une bonne nouvelle, parce que, si le nombre de solutions visibles est infini, il y a seulement un nombre finit de vertices. Donc, une façon de trouver une solution optimale serait d'enumérer toutes les vertices du polyhédron, pour qu'un d'entre eux calculer la valeur de l'objectif et de trouver le meilleur. C'est ce qui s'appelle le algorithme géométrique. Donc, nous enumérons les vertices du polyhédron, nous calculons C transpos X pour chacun d'entre eux, et nous identifions le vertice associé avec la valeur plus petite, et c'est une solution optimale. Et la bonne chose est que, parce qu'on a une représentation d'algebraique des vertices, en utilisant des solutions basiques visibles, nous pouvons traduire ce algorithme géométrique en un algorithme algébrique. Enumérer tous les vertices du polyhédron devient enumérer toutes les solutions basiques du polyhédron. Et pour chacun d'entre eux, nous devons vérifier si c'est visible, pour assurer que c'est un vertice actuel, et si ça, nous calculons C transpos X. Et puis, nous identifions la solution basique visible avec la valeur plus petite. Mais pour le problème réel, cette procédure n'est pas pratique. En effet, le nombre de solutions basiques pour un problème en forme standard peut être assez haut. Le nombre de possibilités est n ! dividi par n-m ! fois m ! C'est le nombre de solutions basiques. Ils ne peuvent pas être tous visibles, mais c'est le nombre de solutions basiques. Donc, si vous prenez un problème où vous avez 100 variables et 50 contraintes, nous avons un total de 10 à 29 possibilités. Donc, supposez que votre computer est capable de traiter 1 million de solutions basiques par seconde. Puis, enumerant toutes les solutions basiques va durer 10 à 13 centuries, c'est-à-dire 10 millions millions de centuries. Ce n'est définitivement pas pratique. Nous devons être plus intelligents que ça. Le set visible d'un problème de optimisation linéaire est un polyhedron. Et nous savons que l'optimal solution peut être trouvée sur un vertex de ce polyhedron. En plus, nous avons une manière d'algebraic de représenter le vertex d'un polyhedron. Il s'appelle la solution basique basique. Si vous n'avez pas révisé ce concept récemment, il peut être un bon temps de le faire, car le concept de la solution basique basique sera utilisé extensivement dans le contexte du algorithme simplex.